La macabre silhouette de la guillotine, avec son couteau en biseau et ses noirs montants numérotés, se détache dans le ciel de l'île Nou. C'est la seconde guillotine utilisée en Nouvelle-Calédonie, un modèle berger. Elle sert pour la première fois, le 26 février 1902, pour l'exécution à l'île Nou d'Arthur Tess, matricule 14128. Le sinistre bourreau massé officie encore. Cette guillotine, qui a été utilisée pour 19 exécutions, dont 6 de Vietnamiens en 1931 à Port-Villa, est visible, ainsi que son panier en osier tapissé en zinc au musée de Bouraille. La scène représentée sur ce cliché se déroule le lundi 30 juin 1919. Après une quarantaine d'une semaine, le cinéaste américain Martin Johnson est en visite à Noumia. La ville célèbre la signature du traité de Versailles. Nous sommes à quelques jours de l'ouverture du procès des rebelles de la guerre canaque de 1917 et de l'arrivée du premier contingent de poilus et tirailleurs de retour du front. L'identité de la jeune femme en jupe à carreaux, qui était jusque-là restée mystérieuse, a dernièrement été révélée par le rapprochement effectué avec un cliché publié dans le livre « J'ai épousé l'aventure ». Une autobiographie d'Osa Johnson. Il s'agit en effet d'Osa, l'épouse du cinéaste américain. Martin et Osa sont reçus par le gouverneur Julia et visitent le bagne avec le maire de Noumia, Paul Leroux, et le directeur de la société Le Nickel. « Pour le bénéfice de ma caméra, écrit Martin, la guillotine est sortie et un simulacre de décapitation est organisé avec un tronc de bananier. Ces images du bagne, les seules avérées, n'ont hélas jamais été retrouvées. » Martin et Osa Johnson sont les héros du film documentaire « Les amants de l'aventure » et du roman « La beauté du monde » de Michel Lebris. Les amants de l'aventure » et du roman « La beauté du monde » de Michel Lebris.